Tout le monde aspire au bonheur. Mais il arrive parfois, que pendant qu'on lui court après, on est surpris de constater qu'il n'était pas là où on l'avait imaginé. Bonjour et bienvenue sur CitasTar, Citation et Sagesse. Aujourd'hui, nous allons explorer une citation profonde de Confucius, qui nous invite à réfléchir sur notre quête du bonheur. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Dans cette vidéo, nous allons explorer la signification de cette citation, et découvrir comment elle peut nous aider à trouver le bonheur dans notre vie quotidienne. Que répondrez-vous, si l'on vous demandait ce qui ferait votre bonheur ? Vous penserez certainement à un compte en banque bien garni, qui vous aiderait à vous débarrasser de vos soucis financiers, ou au mariage, qui signifierait que vous avez réussi dans votre vie amoureuse. Peut-être diriez-vous une promotion, synonyme d'un nouveau statut, le fait d'avoir un enfant, ou l'obtention d'un diplôme que vous cherchez à obtenir. Dans tous les cas, vous trouverez que ce qui ferait réellement votre bonheur, c'est d'atteindre un objectif qui vous tient à cœur, ou de réaliser votre rêve le plus cher. Le bonheur serait ainsi une fin en soi, une récompense, qui viendrait sanctionner notre longue attente. Dans notre quête du bonheur, nous nous focalisons alors sur le point à atteindre, et nous sommes convaincus qu'une fois arrivé, plus rien ne sera comme avant, car notre vie connaîtra de profonds changements. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne. Pour Confucius, notre vie s'apparente à une sorte de montagne que l'on chercherait à escalader, tout en étant convaincu que le bonheur ultime se trouve au sommet. Mais, cette conception du bonheur s'avère être une illusion, car en poussant un peu plus notre réflexion, on s'aperçoit qu'il ne se trouve pas au sommet comme on l'avait imaginé. Imaginez par exemple que vous venez enfin d'obtenir le diplôme tant recherché. L'atteinte de cet objectif vous remplira certainement de joie. Mais si avant d'obtenir votre diplôme, vous avez dû travailler très dur, ou surmonter des échecs, votre joie ne serait-elle pas plus grande ? La sagesse de Confucius nous rappelle une vérité fondamentale, le bonheur ne se trouve pas seulement à la fin du voyage, mais tout au long du chemin. C'est dans la façon dont nous vivons notre vie, comment nous faisons face aux défis, comment nous les surmontons, comment nous cultivons nos relations, et comment nous nous développons personnellement que le bonheur réside. Le bonheur se trouve donc dans chaque pas que nous faisons vers l'objectif, dans chaque « petite victoire » obtenue sur le chemin qui, les unes assemblées aux autres, constitue notre victoire, notre triomphe, l'atteinte de l'objectif. Ainsi, chaque pas que nous faisons sur la montagne est une occasion de croissance, d'épanouissement, mais aussi de bonheur que nous nous devons de célébrer et de vivre pleinement comme tel. Mais alors, comment trouver le bonheur ? Pour trouver le bonheur dans notre voyage, nous devons pratiquer la gratitude et la présence. Plutôt que de nous focaliser uniquement sur la destination finale, nous devons apprendre à apprécier les moments présents en profitant de chaque instant, et à célébrer les petites victoires le long du chemin en espérant arriver à ce jour de triomphe. En cultivant la gratitude, nous nous permettons de ressentir la joie et la satisfaction, dans les petites choses de la vie, ce qui nous permet de mieux appréhender nos journées, de mieux se sentir et surtout d'arriver à ce bonheur global tant recherché. Un autre élément essentiel pour trouver le bonheur dans la façon de gravir la montagne est de trouver un sens dans ce que nous faisons. Il est important de se connecter à nos valeurs, de comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Lorsque nous trouvons un sens profond dans notre travail, nos relations et nos activités, chaque étape devient une source de satisfaction et de bonheur. En somme, la citation de Confucius nous enseigne que le bonheur ne se trouve pas seulement à la destination finale, mais dans la façon dont nous vivons notre vie et relevons les défis qui se présentent à nous. Nous devons apprendre à apprécier les moments présents, cultiver la gratitude et trouver un sens dans ce que nous faisons. En embrassant cette perspective, nous pouvons découvrir que le bonheur n'est finalement pas si loin, au sommet d'une montagne, mais qu'il se trouve dans de petites choses que nous ignorons parfois sur le chemin de cette montagne. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager autour de vous, et à bientôt sur Cittastar.